Salut salut, aujourd'hui je vous parle d'acheter une propriété. Hey, c'est facile d'acheter une maison, d'acheter une maison là, c'est facile. Mais pas tant que ça. Depuis la COVID, évidemment que c'est encore plus difficile que c'était, même si je dis que c'est facile, parce que c'est pas facile d'avoir une offre d'achat acceptée. Puis ça, je vais faire une vidéo qui est drette là-dessus, comment faire passer ton offre d'achat pour avoir un accepté. Mais là, aujourd'hui, on va se concentrer plus sur le processus de réflexion puis de décision. Parce que décider d'acheter une maison, décider de déposer une offre, c'est normalement supposé être assez facile. Par contre, la première chose là, il faut que tu te concentres sur ton feeling. Comment tu te sens dans la maison, dans le cours, dans le voisinage, quand t'as conduit jusque là, à combien de temps que t'es de la job, tu feels-tu bien avec le 19, 18, 29, 20, 30, peu importe minute que t'as besoin de faire pour aller travailler. Ça fonctionne dessus avec ton train de vie, la garderie, l'école, les activités, ta famille, peu importe, tu feels-tu bien. Quand tu rentres dans la maison, physiquement là, puis t'es dedans, puis tu te promènes, la première chose que tu devrais te concentrer là, c'est comment tu te sens. Des fois, je vois des gens rentrer avec la déclaration du vendeur ou une liste de questions ou de trucs à noter, puis là, ils regardent plein d'affaires, puis là, j'ai juste le goût de leur dire, « Hey Ben, wow, fucking fais un premier tour, puis regarde voir si tu te sens à l'aise, si t'aimes ça, si t'es heureux, si tu fais des « Hey, wow, oh, hey », c'est la première chose. Puis là, petit bémol, si t'as un budget restreint, ça se peut que des « Hey, oh, hey, oh, wow », y'en aient moins. Parce que la deuxième chose avec laquelle il va falloir que tu composes, c'est ta réalité financière, ta capacité, puis ta solvabilité aux yeux de l'institution financière. Puis ça, il faut que tu le gardes en tête. Il va falloir que ton projet, il va falloir qu'il réponde à cette capacité-là, il va falloir qu'il cadre dans cette capacité-là. Tu vas pouvoir te permettre ce que la banque veut bien te prêter ou ce que t'as en économie si tu veux payer cash. Mais c'est pas la moyenne des gens qui payent en argent comptant. Fait que, il faut que tu te fies sur ton feeling, mais il faut aussi que tu comprennes que t'as des limitations budgétaires, qui vont pouvoir te permettre, ou pas, d'acheter ce que tu veux. Mais, il ne faut pas que tu oublies, qu'il faut que t'ailles un bon feeling. La troisième chose, après avoir écouté ton feeling, puis être conscient de tes limitations budgétaires, il faut que ça coche les cases de la raison pourquoi tu veux acheter. Je veux dire, si c'est parce que t'es enceinte, puis tu vas avoir un troisième enfant, puis il te faut une chambre de plus, il faut qu'il y ait le bon nombre de chambres où que tu puisses la construire. Si tu veux te rapprocher de ton travail, puis là tu visites, puis tu fais comme, « Fuck, on est à la même distance qu'on était pour l'autre maison », ça coche pas. Si t'avais besoin d'un garage, si t'avais besoin d'un... Tu comprends ce que je veux dire. Il faut que ça coche les cases. Fait qu'il faut que tu te sentes bien. Il faut que ça respecte ta capacité financière, puis il faut que ça comble tes besoins. Tes besoins. Pas ce que tu veux, puis ce que t'aimerais, puis j'aimerais ça que ça soit lumineux, puis j'aimerais ça que ça soit un espace ouvert, puis j'aimerais ça avoir deux salles de bain puis une salle d'eau. Non, ce qui est obligatoire. Parce que ça, ce qui est obligatoire, si tu le coches pas, puis ça remplit pas. Ce qu'il faut que t'ailles dans ta prochaine maison, que tu l'aimes, puis que ça respecte ta capacité financière, si ça coche pas toutes les cases, tu seras pas bien. Ça marchera pas. Tu vas encore avoir des handicaps dans la propriété que tu viens d'acheter, puis il va falloir que tu déménages éventuellement. Fait qu'il faut que ça comble le nécessaire. la chose qu'il faut que tu gardes à l'esprit aussi, c'est cherche à réussir ton projet. Il y a des gens, des fois, qui rentrent, puis ils sont pas en recherche de solutions ou de possibilités, ils sont en recherche de pourquoi ça fonctionnerait pas. Fait que ça, c'est une chose que, comment je pourrais dire ça? Faut que tu sois ouvert à faire des petites modifications, des fois. Ça sera jamais nécessairement toute clé en main, puis il faut que tu cherches à voir comment ça peut fonctionner. Là, fais attention. Faut pas que tu travailles trop fort. Le feeling que t'as, faut qu'il soit bon, puis que t'aies le goût de travailler dans cette maison-là, puis de faire des petites modifications. Si tu cherches à te convaincre que ça peut être une bonne maison, là, le feeling, qui est le premier point le plus important, il est pas rempli, tu sais. Mais si ton feeling est bon, là, cherche des solutions. T'as besoin de trois chambres, mais il y a une pièce de 22 pieds par 22 pieds, un gros cristal carré que t'es capable de couper une chambre là-dedans, puis que le champ d'épuration faux-sceptique ou les égouts te permettent de pouvoir le faire, bingo, tu sais. Je veux dire, c'est assez facile de mettre un mur, là, tu sais, là. Mais si ça nécessite trop, trop en temps, en énergie, en patience, et en argent, bien là, ça se peut que ça marche pas, tu sais. Mais si t'arrives avec l'esprit positif de ça se peut que ça fonctionne, tu rentres, t'essaies de voir, tu te fies à ton feeling, ça rentre dans ton budget, ça comble tous les besoins que t'as, puis il faut juste que tu fasses une couple de modifs. Cherche comment t'es capable de réussir ce projet-là, puis là, après ça, regarde voir si ça continue de combler les trois autres points, tu sais. De calculer les rénaux à faire pour voir si ça respecte après ça les autres points, c'est une bonne chose à faire aussi, tu sais. Moi, j'ai pas, j'ai pas la science exacte. J'ai tellement pas la science exacte. Mais je peux t'aider à calculer vite fait, tu sais. Un, en checkant les prix des matériaux, en mettant à peu près du temps, tu sais, pour faire tel, 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 tel travaux. Si c'est pas des travaux qui sont spécialisés particuliers ou un inconnu qui est devant nous, normalement, le courtier, s'il est assez dégourdi, puis il a une bonne connaissance en construction, il est capable de t'aider, puis de te dire, ça, ça coûte à peu près tant, ça, ça coûte à peu près tant, ça, ça coûte à peu près tant. Fait qu'il va être capable de te donner un coup de main, tu sais. Fait que de calculer les rénaux, puis après ça, tu veux savoir, si tu fais ces rénovations-là, est-ce que la maison, une fois rénovée, va valoir ce que t'as payé puis ce que tu vas mettre dedans parce que c'est important de payer le juste prix en final, mais au départ aussi pour ta maison, tu sais. Fait que, acheter, là, c'est facile. Faut que tu te fies ton feeling, que ça respecte ta capacité financière, que ça compte tous tes besoins, que tu puisses avoir une propriété qui vaut ce que ça va devenir ou ce que ça l'est, tu sais. Ça, c'est une grosse balance avec toutes ces choses-là. Puis des fois, bien, si t'as un peu plus cher que tu pensais, mais t'as vraiment un bon feeling, le quartier est malade, ça répond à tous tes besoins, tu sais, puis ça prend pas grand-chose pour que ça réussisse, ce projet-là, bien là, c'est à toi de savoir dans ce balancier-là, tu sais, dans cette balance-là, comment tu veux que ça soit, que la proportion soit faite, puis comment tu veux que ça soit balancé, parce que des fois, le projet, il est débalancé, tu sais, mais ça marche quand même. Puis t'as vraiment le goût de le faire parce que ton feeling est tellement bon que tu fais comme, c'est ma maison! Fait que ce balance-là, il y a juste toi qui peux le savoir. Par contre, pour le reste, si t'es bien préparé, ça devrait vraiment être facile à acheter une maison. C'est un beau projet, puis c'est supposé d'être le fun, puis en étant bien préparé, puis en rentrant avec un esprit positif, puis en se connaissant bien, puis en se faisant confiance, ça peut être un projet qui est vraiment cool. J'espère que cette capsule-là vous a aidé. Si ça vous a pas aidé, vous pouvez m'écrire, puis me demander qu'est-ce que j'aurais pu dire pour vous aider ou à quelles questions j'aurais pu répondre. Info à commercial-service-immobilier.ca et ça va me faire plaisir de faire un autre capsule juste pour toi, 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 toi. Qui c'est qui je peux aider? Bye.